et bien bonsoir à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fifa 22 et on s'attaque aujourd'hui aux meilleurs pépites du mode carrière je vous ai préparé une petite série de vidéos qui vous présentera bon nombre de pépites on va commencer aujourd'hui tout simplement avec les meilleurs en termes de notes de potentiel et je vais vous présenter très rapidement les critères comme je le disais on a pris les meilleurs potentiels tout simplement disponible dans fifa en tout cas parmi les meilleurs potentiels pour cette liste je ne prends que des jeunes joueurs de moins de 21 ans 21 ans maximum et il ne faut pas que leur note générale soit de plus de 80 du coup ne vous en faites pas si vous ne voyez pas forcément votre petit crack préféré il ne rentrait peut-être tout simplement pas dans les critères on va pas perdre plus de temps et on va partir directement dans le vif du sujet et pour cette présentation de joueurs on va commencer avec ansufati le petit crack du fc barcelone 18 ans pour cet espagnol de 76 de général lui c'est un petit ailier plutôt virevoltant d'une valeur d'environ 20 millions d'euros un droitier qui a quatre étoiles de gestes techniques et de mauvais pieds mais surtout 90 de potentiel l'un des potentiels les plus gros comme tout bon ailier il est extrêmement rapide extrêmement agile bon dribbler en plus et il a également quelques qualités supplémentaires des bonnes stats que ce soit en passe courte ou en finition c'est un joueur capable de marquer pas mal de buts mais aussi de faire marquer les autres je pense que c'est un joueur que bien évidemment à la majorité d'entre vous connaissent et c'est vrai qu'on a hâte de le revoir tout simplement à son plus haut niveau et continue de progresser après son année de blessure on enchaîne avec un deuxième joueur très en vue en ce début de saison c'est judy bellingham le milieu de terrain anglais du borussia dortmund 18 ans et 79 de général l'une des meilleures notes de général de cette liste il peut jouer milieu central milieu gauche on peut même l'imaginer milieu offensif il a énormément de qualités qui lui permettent d'être très polyvalent très grand avec ses 1m86 un droitier qui a une énorme valeur puisqu'il fait partie des joueurs les plus chers environ 37 millions pour le recruter des contributions offensives et défensives élevées et quatre étoiles en mauvais pied avec un potentiel de 89 capable globalement de tout faire plutôt rapide plutôt agile bon balle au pied bon passeur mais aussi bon défenseur avec 78 en dribble il est extrêmement endurant et ça peut être tout simplement à la star de demain dans votre entrejeu nouveau joueur on bascule du côté de nonima du qui est un autre anglais du psv eindhoven pour lui 19 ans et 77 de général il a la polyvalence de pouvoir jouer à la fois est lié mais aussi buteur 1m82 et une valeur d'environ 23 millions d'euros un gaucher cette fois avec ses quatre étoiles en mauvais pied et en gestes techniques et un potentiel de 88 pour lui il est extrêmement rapide avec 89 en vitesse et 92 en accélération très agile très bon dribbler il peut quand même continuer à de progresser que ce soit en finition ou en passe course mais vous avez un joueur qui ressemble à peu près au profil d'un joueur commande sous fati et c'est un joueur avec normalement un très bon avenir devant lui on descend d'un cran et on passe au niveau du milieu terrain avec niccolo rovella le tout jeune italien de 19 ans qui évolue du côté de la genoa 70 de général pour lui une plus petite note il peut jouer milieu axial mais aussi milieu défensif une petite valeur puisque pour l'instant il coûte environ 5 millions d'euros un droitier avec quatre étoiles en mauvais pied et 87 de potentiel pas le joueur le plus rapide plutôt agile sans être non plus virevoltant quelques qualités de dribble de passe il peut se permettre de se projeter vers l'avant c'est un joueur personnellement qui me fait penser un petit peu à un sandro tonali on enchaîne avec un joueur que vous connaissez tous je pense édouard d'okamavinga récemment parti du côté du real madrid après son long passage du côté du stade rennais le milieu terrain français de 18 ans qui a 78 de général 1 m 82 et une valeur de 30 millions d'euros pour ce gaucher qui a des contributions offensives et défensives élevées quatre étoiles en gestes techniques et 89 de potentiel là encore une fois c'est pas le joueur le plus rapide mais il est plutôt agile et bon balle au pied avec 80 en dribble 81 en contrôle de balle mais aussi un très bon passeur 80 en passe courte sans oublier ses bonnes qualités défensives 78 en tacle 76 en force c'est un joueur extrêmement complet et si pour l'instant il est du côté de l'un des meilleurs clubs du monde vous pouvez potentiellement essayer de vous le faire prêter on revient sur le côté offensif maintenant avec gabriel martinelli le jeune brésilien d'arsenal 20 ans et 76 de général pour lui plutôt excentré côté gauche que ce soit en tant que milieu ou en tant qu'il y ait 1 m 79 et une valeur de 18 millions d'euros environ un droitier avec lui aussi des contributions offensives et défensives élevées et un potentiel de 88 il est très rapide 86 en vitesse 88 en accélération agile bon dribbleur fin techniquement mais aussi est doté d'une bonne finition avec ses 74 sans oublier 72 en précision tête et 74 en placement qui lui permettent d'être un attaquant assez prometteur on débarque en ligue 1 avec ryan cher qui le gonne le jeune français de 17 ans l'un des joueurs les plus jeunes de cette liste 73 de général pour ce joueur capable de jouer élit droit et les gauches on peut même l'imaginer également en tant que numéro 10 1 m 76 et une petite valeur de 7 millions d'euros pour l'instant pour ce gaucher qui a 5 étoiles en gestes techniques mais aussi en mauvais pied et un potentiel de 88 pas le joueur le plus rapide mais extrêmement à droit à balle au pied avec ses 84 de dribble déjà c'est un joueur capable de faire énormément de différences surtout pour lui même sans oublier sa petite note de 72 en couvrant qui pourrait se rendre assez utile nouveau milieu de terrain cette fois c'est ryan graven berch le grand néerlandais du côté de l'ajax amsterdam 19 ans et 78 de général pour ce milieu de terrain qui peut jouer à la fois défensivement mais pourquoi pas un petit peu plus offensivement 1m90 et une valeur environ de 33 millions d'euros 4 étoiles en gestes techniques 4 étoiles en mauvais pied et 90 de potentiel promis pour être l'un des meilleurs milieux terrain du monde dans quelques années il est tout simplement ultra complet des stats qui se rapprochent énormément de celles d'un jude et bellingham assez rapide très bon techniquement avec de bonnes qualités de passes 79 en passe courte 78 ans passe longue mais aussi porté vers l'avant avec ses 74 en finition et ses 78 en tir de loin c'est un joueur très complet qui peut donc faire énormément de bien là aussi à votre milieu de terrain on repart du côté de l'attaque avec giacomo raspadori le tout jeune italien de sassuolo 18 ans et 74 de général pour ce buteur d'un mètre 72 une valeur de 11 millions d'euros pour ce droitier qui a quatre étoiles en gestes techniques et 5 étoiles en mauvais pied un potentiel de 88 ici pas le joueur le plus rapide forcément même s'il a 82 en accélération il est surtout assez propre avec la balle 77 en dribble 79 en contrôle de balle mais aussi un bon joueur pour faire participer ses partenaires avec 77 en passe courte sans oublier le fait que c'est un buteur et il conserve ses attributs de finisseurs 76 en finition mais aussi 71 en tir de loin c'est un joueur normalement qui ne devrait en plus pas être trop compliqué à aller recruter puisqu'il ne fait pas encore partie des meilleurs clubs européens nouveau petit venu dans la scène fifa c'est keki le jeune brésilien de manchester city 18 ans et seulement 66 de général pour l'instant pour cet élier droit 1m73 et une toute petite valeur marchande d'environ 3 millions d'euros un gaucher avec 87 de potentiel très rapide 82 en vitesse 83 en accélération très agile et avec quelques bonnes qualités balle au pied 73 en dribble c'est un joueur qu'il va falloir beaucoup faire progresser puisqu'il n'a que 60 en passe courte 64 en finition par exemple mais il est doté d'un vrai très bon potentiel et ça peut être le joueur parfait sur vos ailes à l'avenir plus défensif maintenant c'est pedro porro l'espagnol du sporting portugal 80 général la meilleure note possible dans cette sélection et 21 ans le joueur le plus vieux également pour ce défenseur droit qui peut jouer un petit peu plus haut sur le terrain en tant que milieu droit il a une énorme valeur marchande de 41 millions d'euros et des contributions offensives et défensives élevées 87 de potentiel ici pour un joueur qui sait globalement tout faire là aussi assez rapide assez bon techniquement bon passeur bon défenseur et il a même une bonne qualité de frappe donc ça peut être un joueur ultra intéressant s'il vous manque pour l'instant un bon défenseur droit ou un bon piste son droit on reste sur ce côté droit avec antony le jeune brésilien de 21 ans de l'ajax 79 de général pour cet ailier d'un mètre 74 40 millions de valeur marchande pour ce gaucher qui possède 5 étoiles en geste technique 88 de potentiel ici pour ce joueur extrêmement rapide 90 en vitesse 93 en accélération il est également extrêmement agile et extrêmement bon dribbler 84 en dribble 84 en contrôle de balle sachant qu'il possède pas mal d'autres qualités un bon passeur un bon finisseur mais aussi ses 75 en précision de coup franc qui le rendent assez polyvalent et son profil est assez similaire à celui de son compatriote Vinicius Junior le jeune brésilien du Real Madrid 20 ans et 80 de général déjà pour cet ailier gauche 1m76 est la valeur marchande la plus élevée de cette liste 47 millions d'euros environ ce droitier qui en plus dans la réalité est en train de sortir un début de saison absolument monstrueux 5 étoiles 2 gestes techniques et 4 étoiles en mauvais pied mais surtout 90 de potentiel le joueur le plus rapide de cette sélection 95 en vitesse 95 en accélération très rapide mais aussi un somptueux dribbler avec ses 89 en dribble il manque encore un peu que ce soit de passe ou de finition mais ça progresse et il peut sans nul doute devenir l'un des joueurs les plus intéressants tout simplement dans le mode carrière un petit peu en dessous sur le terrain on peut retrouver Jamal Moussiala le jeune allemand du Bayern Munich 18 ans et 75 de général pour ce joueur extrêmement beau à voir jouer un milieu offensif qui peut jouer aussi en plus sur les côtés il a une petite préférence pour le côté gauche vu que c'est un droitier une valeur d'environ 13 millions d'euros et ses 5 étoiles en gestes techniques mais aussi 4 étoiles en mauvais pied 88 de potentiel là encore une fois c'est pas forcément le joueur le plus rapide mais il est extrêmement agile 87 en agilité, 90 en équilibre très bon balle au pied avec ses 86 en dribble et capable de faire jouer ses partenaires avec une bonne note en passe courte mais aussi de terminer les actions avec ses 75 en finition l'un des joueurs je trouve les plus intéressants tout simplement de cette liste le seul gardien de cette sélection c'est l'habituel Martin van de Wurth le jeune belge de Genk 71 de général pour ce gardien de 19 ans et une valeur de 5 millions d'euros du haut de ses 1m90 87 de potentiel pour l'un des prospects les plus regardés ces dernières années à ce poste il a de très bonnes qualités 74 en plongeon, 73 en réflexe il a des notes relativement basses donc il faudra bien évidemment le faire progresser mais c'est sans nul doute un joueur qui pourra monter énormément et qui devrait devenir l'un des meilleurs gardiens dans les années à venir on enchaîne avec un joueur que je connais très bien Mason Greenwood le jeune anglais de Manchester United 19 ans et 78 de général pour ce joueur capable de jouer à droite comme en buteur personnellement je viens de faire une carrière entière sur FIFA 21 avec lui avec Manchester United et c'est l'un des joueurs qui m'a laissé la meilleure impression une valeur marchande de 31 millions d'euros pour ce gaucher qui possède tout de même les 5 étoiles en mauvais pied un potentiel de 89 sachant qu'il sait à peu près tout faire devant assez rapide, assez agile bon balle au pied une bonne note de finition avec ses 77 mais aussi un très bon frappeur 83 en puissance de frappe 78 en tir de loin mais aussi ses 76 en passe courte c'est un joueur extrêmement redoutable et qui est peut-être un poil meilleur quand il est placé en buteur on redescend un petit peu sur le terrain avec le jeune allemand Florian Wirst le jeune joueur de 18 ans qui évolue au Bayer Leverkusen 78 de général pour ce milieu offensif qui peut jouer un petit peu plus bas sur le terrain 1m76 et une valeur d'environ 30 millions d'euros pour ce droitier qui possède 4 étoiles en gestes techniques mais aussi en mauvais pied 89 de potentiel ici pour un joueur pas spécialement rapide mais très agile 85 en agilité et très bon techniquement avec ses 85 en dribble assez bon passeur 80 en passe courte 73 en passe longue c'est un véritable numéro 10 un véritable chef d'orchestre et qui devrait devenir très rapidement je pense l'un des joueurs les plus en vue on retourne en défense avec le portugais Nuno Mendes récemment arrivé au Paris Saint-Germain 19 ans et 78 de général pour ce latéral gauche capable de jouer piston gauche également 1m76 et une valeur d'environ 29 millions d'euros pour le gaucher qui possède 4 étoiles en mauvais pied 88 de potentiel pour un joueur très rapide avec ses 88 en vitesse mais c'est surtout un joueur très complet 75 en contrôle de balle 74 en centre 76 en tackle ou encore 80 en puissance de frappe il est capable d'être à la fois performant défensivement mais aussi offensivement et ça devrait être normalement un atout majeur si vous décidez de venir jouer avec lui avant dernier joueur de cette sélection c'est le jeune anglais Bukayo Saka le Gunners d'Arsenal de 19 ans et sa note générale de 80 capable de jouer à beaucoup de postes que ce soit côté droit ou côté gauche ce gaucher d'un mètre 78 qui possède une valeur marchande de 46 millions d'euros environ 88 de potentiel pour lui aussi avec sa vitesse de 82 là une nouvelle fois un joueur assez agile très bon dribbler avec ses 84 et ses 80 en contrôle de balle mais c'est aussi un joueur qui peut faire participer ses partenaires avec ses 79 en passe courte et ses 79 en centre un joueur très intéressant et souvent à utiliser en tant que piston on termine avec le dernier joueur un défenseur Jusko Gvardiol lui aussi un joueur que l'on a recruté l'année dernière dans notre carrière avec le Milan AC il est arrivé dans la réalité du côté du Razenwald Sport Leipzig cet été le croate de 19 ans qui possède 75 de général capable de jouer en tant que défenseur central mais aussi défenseur gauche le gaucher qui possède 4 étoiles en mauvais pied et une valeur marchande d'environ 13 millions d'euros 87 de potentiel pour ce défenseur extrêmement rapide 87 en vitesse et 78 en accélération c'est aussi un joueur assez bon balle au pied avec ses 73 de dribble et un bon relanceur 74 en passe courte mais aussi en passe longue sans oublier ses très bonnes qualités défensives 75 en tacle 83 en agressivité ou 84 en force c'est un joueur donc extrêmement intéressant voilà pour la première liste tout simplement n'hésitez pas à me donner vos pépites dans les commentaires j'irai regarder un petit peu vos choix et vos petits cracks préférés cette vidéo c'était le premier épisode d'une série qui sortira pour vous présenter des listes de pépites que je vous conseille de recruter dans le mode carrière de FIFA il y aura donc plein d'épisodes prochainement si celui-ci vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et nous on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao